Merci Gwendoline, merci Richard, je pense qu'on peut applaudir quand même, parce que c'est quand même un travail magnifique. Est-ce que j'ai des assistantes pour m'aider à passer les micros ou pas du tout ? Ah oui, d'accord, ok, elles sont là, ok. Donc si vous avez des questions, faites-nous signe s'il vous plaît. Moi j'avais quand même avant une petite question à Richard, c'est une question que je pose depuis ce matin, dans la collaboration entre industriel et artiste, ça a fait évoluer votre technologie, en quoi de travailler avec Gwendoline ? Qu'est-ce que ça vous a poussé dans quel retranchement, questionnement, évolution ? Il y a plusieurs réponses à cette question, déjà au niveau du dossier, ça sort d'où l'eau ? Il y a un aspect scientifique et un aspect artistique qui fait un projet qui est plus intéressant que les autres, ce qui est bien pour construire le dossier, mais en même temps c'est bien pour nous parce que ça donne une autre envie, une autre ambition à un projet qui est un peu plus large, plus dans vigueur qu'un projet purement commercial, on va penser aux clients, etc. Ça donne une autre vision qui nous a permis d'aller plus loin. Après, avec notre approche traditionnelle basée sur le cinéma et la télévision, effectivement, on revient aussi aux besoins basiques, c'est-à-dire le besoin pour faire un projet comme Animo, les besoins d'un casier d'images sont un des besoins primaires pour augmenter notre qualité visuelle. Dans le projet, l'un de nos axes principaux, c'est donc la qualité visuelle des images. Et en fait, on le teste avec des clients, bien évidemment, mais surtout avec Gwendolyn. À la fois, ça nous amène plus loin avec notre vision et à la fois, Gwendolyn est une sorte de client très demandeur de notre qualité d'image. Quand même, et ça nous aide à être sûr qu'on est sur le bon axe d'amélioration. D'accord. Et Gwendolyn, j'avais une question aussi plus sur l'écriture artistique. Ce n'est pas anodin quand même pour une chorégraphe de pousser la relation à la technologie à tel point qu'on n'a plus de danseurs physiques et on n'est plus sur le plateau. On n'est plus sur le plateau, ce n'est pas nouveau, mais on n'a plus de danseurs physiques en représentation. Quittez la scène, quittez la scène, quittez la scène, alors ça prend beaucoup de temps en fait. Je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais c'est vraiment une position théorique ferme. Voilà, c'est une position théorique ferme de ne pas mettre. J'aime l'animalité du danseur sur scène. Je trouve qu'on, dès qu'on commence à essayer d'augmenter son mouvement, on le perd en tant qu'être humain, on le perd en tant qu'interprète. Donc mettre des technologies sur scène, je l'ai fait, c'est parce que je l'ai fait, je l'ai essayé, ou bien je l'ai mal fait, je ne sais pas. En tous les cas, moi, ça ne me correspondait plus et je n'arrivais plus à traverser les sujets que je voulais traverser dans ce contexte-là. Alors, arrêter la compagnie et partir sur effectivement toute autre chose et partir effectivement sur des installations interactives sans danseurs, c'est cohérent, je travaille quand même avec des danseurs, c'est même un petit peu problématique parce qu'effectivement, quand on travaille, il n'y a pas de production préétablie pour ça. Normalement, quand on travaille avec des danseurs, on fait du spectacle ou quand on travaille et quand on demande des résidences, par exemple, pour quel spectacle, il n'y a pas de spectacle. Donc tout ça, c'est très compliqué, c'est une ouverture de... Mais c'est cohérent d'essayer de faire percevoir le mouvement différemment. Voilà. En utilisant ces technologies, elles permettent autre chose. Pour être honnête avec ce que je veux être, il faut que j'essaye autre chose, que je propose autre chose. Alors, je travaille quand même avec eux. C'est juste la façon de les présenter qui est différente. On n'est pas sur un espace vivant, sur du spectacle vivant, de la scénographie. C'est autre chose. C'est une autre façon d'aborder le métier. Ce n'est pas anodin, mais c'est une évolution. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Alors, ici, si j'ai un micro, vous pouvez l'amener là. Sur l'une des trois technologies où, globalement, c'est le jeune homme qui est là. Globalement, sur cette question de réinventer l'image. Alors, d'abord, je voulais vous féliciter pour ce que vous avez fait. Et sur les vidéos que vous avez montrées, on voit des représentations en 3D des personnes. Je trouve qu'on est tout à fait dans le phénomène de vallée de l'étrange. Je ne sais pas si c'est ce que vous allez chercher. La vallée de l'étrange, c'est le moment où la représentation en 3D représente assez fidèlement l'être humain pour le déranger. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être dérangé par ces représentations qui nous ressemblent, mais ne sont pas tout à fait nous. Et c'est assez dérangeant de ce côté-là. C'était une question ? Est-ce que vous avez vraiment cherché cet aspect dérangeant ou pas ? Alors, dérangeant... Non, non, pas dérangeant. Je n'ai pas envie de déranger en général. Ce n'est pas mon trip. Je ne suis pas dans la provocation. Et là, en l'occurrence, on me proposait un outil. Donc, voilà, j'ai pris l'outil tel qu'il était. Par contre, après, je me suis rendue compte, mais après coup, que l'idée simplement de faire ce... Tu sais, à un moment, sur l'idée de la maquette, il y avait le corps qui se dédoublait, qui se dédouble et qui tourne autour de lui-même pour finalement pouvoir éventuellement jouer avec sa propre image. Là, j'ai compris que si on y arrivait, on allait déranger beaucoup de monde. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Après, sur l'aspect visuel de l'image en lui-même, moi, je cherche à obtenir une qualité. Tu vois, on est passé de 28, enfin, eux, ils sont passés de 28 caméras à 68. Donc, on gagne en information sur l'image, etc. On essaye d'aller au plus proche du photoréalisme. Tu vois, c'est en fait, là, tu fais état un peu d'un échec parce qu'on essaie vraiment d'être dans la 2D, donc d'être vraiment comme tu es toi. Je crois que ce que ça pose comme question, et après, je vois que David veut réagir, c'est cette question de la 3D, on rentre dans le clone, on a l'impression d'être dans la grotte chauvée. C'est cette question de la porosité et de la frontière entre le réel et le virtuel qui, à un moment, peut nous perturber nous-mêmes parce qu'on commence maintenant avec les technologies et avec la qualité de la production des contenus à ne plus trop savoir où nous sommes. David, je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais intervenir, mais je te laisse réagir par rapport à cette question. Moi, c'était juste pour commenter la question, en fait, qui est finalement une remarque assez intéressante. C'est qu'en général, quand on parle d'inquiétant et d'étrangeté, c'est toujours l'inverse. C'est quand on fait de la 3D, de la création 3D et qu'on se rapproche du photoréalisme. Effectivement, aujourd'hui, on a encore cet instinct un peu animal de reconnaître que ce n'est pas vraiment un modèle 3D. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement l'inverse. C'est que là, on part du réel, donc c'est du photoréalisme. Et donc, du coup, c'est intéressant de savoir que normalement, il ne devrait pas avoir justement ce concept un peu d'inquiétant et d'étrangeté parce que pour une fois, on part d'un humain, d'un vrai humain. Et du coup, c'est vrai qu'on est peut-être encore dans d'autres choses. On est ni l'inquiétant et d'étrangeté, il y a encore quelque chose de différent. Voilà, c'était pour l'important. Oui, il y avait un slide, en fait, que je n'ai pas montré, où je l'ai montré un peu trop tôt. Enfin, bon, il était mal placé. C'était sur le parcours animaux en tant que pièce artistique. C'est destiné à devenir un parcours dense, interactif, avec tout type de perception. Et puis, avec ce qui est en train de se développer, parce que ce sont des technologies, alors, au fur et à mesure, vous êtes les premiers et c'est les meilleurs. Mais ça se développe un peu ailleurs aussi. Et il y a des visualisations qui offrent des perspectives un peu différentes de la 3D classique, en fait. Même carrément différentes de la 3D classique, puisqu'on a cette possibilité d'avoir ce photoréalisme. Et c'est sur des questions de, alors, les perspectives de cette technologie et de visualisation de cette technologie. Alors, c'est les Oculus Rift, même si ce n'est pas des technologies, enfin, ça commence à être connu. Et puis, c'est des applications de réalité augmentée, des applications connectées. Et puis, ils vont sortir leur fameuse HoloLens, c'est-à-dire réalité augmentée holographique. Ce type de données, et bien des caves aussi, je travaille sur un cave en ce moment, pour la suite. Donc, voilà. On est aussi dans un autre type de visualisation qui, de plus en plus, effectivement, va réduire cette frontière entre réel et virtuel. Effectivement. Ça va devenir une sorte de quotidien. J'avais une question par rapport à ça. Oui, mais d'ailleurs, peut-être que tu veux intervenir. Et aussi, je me demandais, est-ce que vous, ce que vous faites, ça peut être comme un hologramme, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'un écran, d'une surface pour projeter vos clones ? Ou est-ce qu'on pourrait, demain, imaginer qu'on arrive et la cathédrale, je ne sais pas quelle cathédrale qui a été détruite, soit là devant nous et qu'il n'y ait pas de surface. On ne rentre pas dans un clôt de papier, on ne rentre pas dans un... Justement, c'est la question que j'allais te poser. En fait, je trouverais ça super intéressant de pouvoir intégrer des décors comme nous, on crée, dans des structures interactives comme les vôtres. Parce qu'en fait, moi, justement, ce réalisme, je ne trouve pas ça étrange, je trouve ça justement excitant. Excitant de pouvoir explorer des nouvelles zones sensorielles, c'est-à-dire des expériences qu'en fait, on ne pourra jamais avoir autrement que comme ça. Et je pense, typiquement, sur les types de décors sur lesquels nous, on travaille, se balader où on veut, se remettre dans un contexte qui est impossible à retrouver aujourd'hui physiquement, pouvoir le retrouver comme ça en se replongeant dedans ou pouvoir observer quelqu'un vraiment de réel au loin. Je pense qu'il y a des pistes vraiment intéressantes à explorer. Moi, ça m'excite plus que ça me fait peur. Expérimental 2016 ou 2017, on attend la présentation de votre nouveau projet ensemble. Est-ce que, voilà, Madame, une question ici. Est-ce qu'il y aurait une autre question derrière ? Comme ça, on commence à vous amener le micro. Ici, d'accord. On va commencer par Madame. J'ai deux questions. Donc, d'abord, pour Gwendoline. En tant qu'artiste, vous avez sans doute besoin du retour... Je suis là. Vous avez besoin sans doute du retour aussi du public. Donc, quand vous faisiez vos spectacles en salle, forcément, vous aviez ce retour direct. Tout à fait. Là, avec ce type de production d'œuvres, finalement, comment se fait la diffusion de vos œuvres et comment est-ce que vous avez le retour du public ? Et puis, après, j'ai une question pour David-Alexandre par rapport à votre boîtier. Est-ce que ça sous-entend une programmation derrière aussi, puisqu'on a vu que selon les projets, les projections au sol sont différentes ? Et est-ce que, du coup, on peut être autonome par rapport à la programmation de ce boîtier ? Ou, effectivement, il faut toujours passer par vous pour que vous puissiez créer, entre guillemets, les formes qu'il génère ? Gwendoline, tu commences ? Oui. Alors, la diffusion, on fait des démarches classiques. C'est un peu compliqué. J'avoue. On fait des démarches classiques de présentation de projets. Et puis, il y a des gens qui connaissent le projet et qui, petit à petit, font confiance, savent que ça va être robuste, ça va tenir. Parce que souvent, jusque-là, il y avait quand même eu des problèmes de ça marche, ça ne marche pas. Donc, là, on est sûr que ça marche. Il y a une confiance qui s'établit. Et puis, il y a une confiance aussi dans le fait que les gens n'auront jamais vu ce qui va être présenté. Voilà. Donc, tranquillement, ça se met en place au niveau de la diffusion. Mais c'est tout à fait éclectique. C'est des festivals, c'est des théâtres, c'est des médiathèques. Il n'y a pas de chemin. Je n'ai pas de chemin tout tracé. Et puis, au niveau du retour du public, alors oui, quand les gens étaient assis dans une jauge de théâtre et qu'il y avait le spectacle sur scène, oui, il y a un retour immédiat du public. Ça, c'est une évidence. Par contre, et ce n'est pas par contre, en fait, c'est une autre façon parce qu'on parlait du rapport au temps sur l'écriture chorégraphique. Et là, on est dans un tempo exposition. Donc, on n'a pas, on a un retour du public jour après jour. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui et hier, on a eu un gros retour puisque c'est moi qui présente l'installation. Donc, je l'ai en direct là pour le coup parce que je suis avec les gens. Et sinon, on a un retour général, mais c'est de l'ordre de l'exposition. Donc, c'est un autre. C'est voilà. Si je peux faire une parallèle, c'est avec ce type d'exposition. Je vais d'abord répéter la question. OK, on l'a oublié. Si j'ai bien compris, c'était, vous avez demandé si du coup, on pouvait être autonome en travaillant avec cette technologie là ou s'il y avait forcément besoin de passer par nous. Alors, je ne sais pas si j'ai bien ciblé la question, mais en fait, nous, on a conçu la technologie de manière ouverte. Ça veut dire que les gens peuvent très facilement s'interfacer avec leurs outils habituels. Donc, les outils en général dans le monde artistique, c'est Processing, Open Framework, Spur Data, Max MSP et encore d'autres. Et il y a des nouveaux outils qui viennent un peu du jeu vidéo aussi, qui sont Unity, Unreal, ainsi de suite. Et il y a aussi plein d'autres outils qui sont des outils privés ou d'autres choses que les gens ont fait. Et nous, on envoie en fait des données réseau qui sont de l'OSC, pour ceux qui connaissent. Et on fournit en fait plein de librairies open source avec des exemples dans tous ces outils là. Et les gens peuvent très rapidement aussi récupérer ces données pour l'adapter sur leur outil. Donc, ça, ça a été une volonté justement de ne pas obliger les gens à utiliser des outils que nous, on aurait conçu. Mais de laisser le workflow en fait ouvert. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au final, nous, on fournit uniquement ces données de ces coordonnées dans l'espace, etc. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Et ce qui se passe, c'est que parfois, les gens nous demandent de réaliser ce contenu. Donc, avec les outils que nous, on utilise habituellement. Ou alors, ils peuvent l'adapter eux-mêmes sur leur logiciel ou d'autres choses. Mais beaucoup de compagnies aujourd'hui, vous travaillez avec beaucoup de compagnies. Comment ça se passe ? C'est à chaque fois très différent. Parce que des fois, c'est de la danse, des fois, c'est des installations, des fois, ça va être du musée. Là, il y a quoi ? Il y a une trentaine de compagnies en France qui utilisent Augmenta, une Digelle ? Non, il n'y a pas, non. Vous êtes vraiment en face d'expérimentation. Encore d'expérimentation ? Non, oui, on est encore en train d'expérimenter. On est encore en train, en fait, parfois même on la prête à des gens qui font des choses comme nous, qui travaillent dans leur domaine pour qu'ils expérimentent. Et ça commence maintenant, en fait, il y a maintenant quelques artistes qui l'utilisent dans leurs installations à eux. Il y a un spectacle de danse contemporaine notamment qui utilise cette technologie et qui tourne avec, donc qui diffuse. Et il y a de plus en plus de choses. Et après, ça passe par des ateliers qu'on organise, où on invite des gens qui testent avec, ou des workshops qu'on va organiser dans certains lieux, où du coup, on propose la technologie, les gens viennent s'amuser avec, entre guillemets. Et l'autre aspect, c'est aussi qu'on a conçu des outils de type simulateur. Et en fait, tous ces outils-là permettent, avec des simulateurs, des outils qu'on a conçus, de découvrir et de tester la technologie sans l'avoir chez soi. Donc, tout est disponible, en fait, sur Internet. C'est tout sur GitHub, enfin, c'est des sites avec du code open source. Et du coup, là-dessus, les gens peuvent télécharger des simulateurs, les outils, les librairies, et du coup, de tester avant d'avoir quoi que ce soit de physique qui vient de nous, même avant d'ailleurs de forcément nous appeler ou nous contacter. D'accord. Alors, il y avait une question par ici. Ça va se mettre en route, ça va se mettre en route. Oui. Alors, bonjour. Moi, j'avais une question à propos de la grotte de Chauvet. Je voulais juste savoir, vu qu'on n'a pas le droit d'y rentrer, comment on vous a fait pour récolter les nuages de points, en utilisant un drone ou une sorte de chose comme ça ? Alors, effectivement, la grotte est fermée au public et seules quelques personnes ont le privilège d'y rentrer, dont j'ai le privilège que j'ai eu. Et c'est vraiment une chance incroyable. Donc oui, pour faire le relevé, il faut être physiquement sur place. Mais en créant ça, en fait, on a des dispositifs, donc on met en place un outillage spécial pour rester sur la passerelle ou des fois pour déporter l'appareil de mesure. Mais oui, il faut être physiquement dans la grotte pour pouvoir faire la mesure. Ça, c'est le... Combien d'heures ? Combien d'heures ? Je ne sais pas. Deux temps ? J'irais plutôt en semaine. Je ne sais pas. Mais j'y vais régulièrement deux ou trois semaines par an depuis sept ans. Donc voilà. Moi, si je peux me permettre, j'aurais une question. C'est l'homme qui a vu la grotte, je trouve. Ils sont peu nombreux. Ce n'est pas d'invente. Est-ce que tu pourrais nous décrire, en fait, le processus de captation de la grotte ? Est-ce qu'il y a eu un lidar ? Est-ce qu'on avait dix ? Est-ce que vous êtes déplacés ? Oui, alors en fait, on était deux équipes avec deux scanners. Donc la technologie qu'on a utilisée, là, c'est des scanners laser. Donc en fait, c'est des appareils qui balayent à 360 degrés sur 270 degrés. On a réalisé 370 stations dans la grotte, le long des passerelles, pour avoir le maximum de recouvrement et le moins de masques possibles. Il y a quand même certaines zones qu'on n'a pas pu capturer, parce que, voilà, soit certains secteurs étaient trop loin, soit, il faut voir, c'est des reliefs très complexes. Donc il y a forcément des zones d'ombre qu'on ne peut pas complètement annuler. Sous terre, pour la captation laser, on y a passé quatre jours. Alors on avait un temps limité, on était limité à quatre heures par jour dans la grotte pour des questions de conservation. Et en parallèle, il y avait une équipe de topographie qui relevait les points de repère qu'on avait laissés dans la cavité le long des passerelles pour pouvoir consolider, en fait, tous les scams, toutes les positions dans le même repère spatial. Voilà. Ensuite, ça, c'est la partie laser. Ensuite, l'acquisition couleur. Donc là, c'est une équipe de photographes qui a fait le travail. Donc c'est une procédure qui est assez compliquée parce qu'on doit travailler avec des photos sans ombre, en fait, et étalonnées. Ce que vous avez vu, en tout, dans la grotte Chauvet, et toute la grotte n'est pas texturée. Mais on a environ 6 000 clichés photographiques étalonnés et calibrés. Donc on a une procédure de photos avec un étalonnage de l'appareil, avec des étalons qu'on photographie régulièrement pour calibrer et ensuite développer les photos. Et ensuite, le temps de traitement. Donc la consolidation en tant que telle, c'est pas très long. Ça, c'est une journée ou deux de travail. Le plus long, c'est vraiment la modélisation et la texture. Là, pour l'instant, c'est vraiment chronophage. On a développé un logiciel qui permet de choisir le meilleur pixel, en fait. Enfin, le pixel le plus net, en fonction, parce qu'on a énormément de recouvrement sur les photos. Voilà. Donc on a développé un logiciel en un terrain spécifique pour le meilleur choix de la photo avec le meilleur pixel. Et ensuite, on est en train... On essaye d'automatiser, en fait, la correction de luminance et de chromacité pour que les raccords soient parfaits, en fait, entre les photos. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, monsieur, on va vous amener le micro, s'il vous plaît. Pendant ce temps, moi, j'en ai une aussi. Est-ce que vous avez comptabilisé le nombre d'heures ? Par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui, Gwendaline, ici, à Experimenta, le projet que tu montres, c'est combien d'heures dans le ring de caméra, de captation ? De captation ? Oui. De tournage ? Richard ou Gwendaline ? Un jour ? Oui, c'est un jour. En fait, 30 secondes dans la capture est égale à 30 secondes à l'écran. Donc, vous avez plutôt une approche cinéma, vous avez un danseur, vous avez pris une prise, voire deux, voire trois ou quatre. La prise va durer deux minutes, trois minutes. Vous faites ça quatre fois, ça va faire dix minutes, ça va être des petites pauses, ça va être quinze minutes. Et là, la prise, elle est faite. Dans Animal 2, il y a combien de prises ? Je ne sais pas, 50 peut-être. Donc, il y a... Après, c'est le traitement qui prend du temps ? Ah, mais le traitement est fait après. Donc, c'est la prise, c'est juste avec l'acteur, on va accueillir les images. C'est pour imaginer un peu le coût de production que je vous pose ces questions-là. C'est pas la même chose, oui. Une fois les données sont acquises, les images de base sont acquises, on change d'échelle, je dirais. On change d'échelle. C'est plus des minutes, c'est plutôt des jours. Des jours, des jours, des jours. Oui. D'accord. Prends le micro. Oui, oui. Pardon. C'est des gigas, des gigas. Et après, il y a... Là, on parle de tout le processus de création. Mais tu parlais simplement de la capture. Capture et ensuite le traitement de la donnée. Parce qu'il y a le traitement des données. Après, il y a le montage. Enfin, il y a... Oui, on va dire montage, le découpage des séquences. Après, il y a la programmation. Après, il y a la mise en... Alors là, pour le coup, on en a pour beaucoup plus long que deux jours. Et puis, en plus, avec l'intégration des recherches, voilà, on a bien mis trois ans. De 2012 à 2015, donc. Oui. Donc, une compagnie qui souhaiterait s'engager dans un tel processus doit savoir que le pipeline de production, il est... Ah, attends, c'est pas pareil. Parce que là, c'était... On avait un projet à long terme. On avait vraiment... On a eu une vision générale. Après... J'imagine, demain, si une autre compagnie a envie de se saisir de ça ou un artiste... Là, les outils sont là. Donc, il va mettre beaucoup moins de temps. Donc, les outils sont là. Et aujourd'hui, ça va... Oui, elle est beaucoup moins chère et avec... Beaucoup plus rapide. Et Fordeviews fait des projets beaucoup plus... On était vraiment dans une démarche ensemble sur du long terme. Oui, de recherche. Monsieur, vous avez une question. Ça va venir. C'est aussi une question qui concerne cet outil pour la danse avec deux aspects. Alors, peut-être une question qui concerne la danseuse puis après, une question qui concerne la chorégraphe. Est-ce que cet outil ne fait pas écran par rapport à la qualité du mouvement dansé ? Est-ce qu'il l'enrichit ? Est-ce qu'il crée une distance ? Voilà, ça, c'est la question pour la danseuse. Et la question pour la chorégraphe, ce serait... Cunningham ou Forsythe ont imaginé des systèmes d'écriture de la danse pour préfigurer des chorégraphies. Est-ce que ce système, cet outil, peut servir à cela aussi ? Peut, pardon ? Servir à chorégraphier, à projeter une chorégraphie à l'avance, un peu comme le système de notation de Cunningham ou de Forsythe. C'est rigolo parce que c'est la deuxième fois dans la journée qu'on parle d'écriture de la danse. Et j'avoue que je n'y ai pas réellement réfléchi. Alors, pour le coup, je vais évacuer cette question rapidement et je vais vous dire... Je n'en sais rien. Oui. C'est-à-dire que ça demanderait aux chorégraphes vraiment un investissement de réalisateur de films pour essayer de prévisualiser sa chorégraphie. Je ne suis pas sûre que ce soit super efficace parce que ce n'est pas de la capture rapide. c'est vraiment des équipes, un processus de réalisation limite cinématographique. Ça, c'est pour évacuer votre question. Donc, sur la question de l'écriture, pour la capture éventuellement, mais la prévisualisation d'une chorégraphie, je ne suis pas sûre. Pour l'analyse du mouvement, peut-être ? Analyse du mouvement, c'est le cœur de recherche de l'INREA. Donc, c'est autre chose. C'est le cœur de recherche de l'INREA avec ce type de technologie. Donc, effectivement, analyse du mouvement, oui. Mais voilà. La première question, c'était, est-ce que ça ne donne pas une distance, n'est-ce pas ? Est-ce que ça enrichit la qualité du mouvement, du mouvement dansé ? Alors, je vais vous répondre en faisant un comparatif. Moi, quand Richard est venu via David, me demandait si j'étais intéressée par leur technologie. Il s'agissait bien d'images. Et il s'agissait de nouvelles façons de faire de la 3D. Parce que quand on fait de la 3D, on est avec des capteurs sur tout le corps. On prend un mouvement, on applique une texture dessus en ayant déjà modélisé le corps. Et tout d'un coup, on a une simulation du mouvement via un squelette. Là, ce qui m'intéressait énormément pour la danse avec la technologie de Richard au tout début, c'est qu'on était dans ce système de caméra où le danseur n'avait aucune technologie sur le corps. Et que justement, je vous invite à venir voir la pièce, c'était justement la liberté de mouvement et la liberté de corps et d'improvisation, éventuellement, selon comment on enchaîne avec le processus de création, qui m'intéressait dans cette technologie. Donc, je dirais que par rapport à la 3D, par rapport au film 3D et à la possibilité de la 3D, cette technologie pour la danse, elle est juste parfaite. Enfin, c'est juste la technologie idéale. Après, je ne fais pas de comparatif avec la scène. C'est autre chose. Merci. On va devoir terminer ce débat, même si on aurait pu encore continuer, continuer, je pense. Merci à vous. Merci à vous quatre. Et je vous retrouve dans 15 minutes, même pas à 16h30, pour la conférence sur la narration. Et bien sûr, vous pouvez maintenant, si vous ne l'avez pas fait, aller sur les différentes présentations, le clone, augmenta et animaux. Merci. Merci.